Et tard, et Delta, est-ce que vous êtes là? L'effusion de miracles ce soir, de grands saluts ce soir, les possibilités dans votre vie. Plus de larmes, plus de chagrin, Christ est venu pour vous. Et vous venez à Christ. Et comme il vient, que vous venez et vous vous retrouvez, explosion de miracles dans ta vie. Ce fut un moment merveilleux que nous avons passé dans l'état de Delta. Ce fut un moment de grande croisade mondiale. Votre réponse a été merveilleuse. Et la bonté de Dieu sur votre vie a été merveilleuse. Une chose que je repars avec dans ce programme. Et j'amènerai ça partout. Que la pluie n'arrête pas le miracle. État de Delta, vous avez prouvé que la pluie, le soleil, les averses de pluie, c'est seulement, ça permet à votre foi d'augmenter. Merci beaucoup. Ce fut un beau moment et une grande assemblée. Ce t'amène. Dieu reviendrait dans l'état pour entendre votre amène. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Ton peuple a été réceptif. Ton peuple a cru. Et tu as été fidèle à ta parole. Les âmes ont été sauvées. Les croyants ont été réveillés. Les malades ont été guéris. Seigneur, je prie que ce soit une addition de tout ce que nous avons eu. La multiplication de tout ce que nous avons eu. Et je prie, Seigneur, que ce soit ouvre les écluses et les portes des cieux. Déverse-le encore. Envoie-le encore. Sature chaque vie de ton miracle et de ta puissance. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amène mélodieux. Que Dieu bénisse pour vous asseoir ce soir quand nous venons au dernier jour de cette croisade d'août 2024. Nous parlions des possibilités de la foi en Christ. Et ce soir, nous voulons finir avec le message les possibilités gratuites, fraîches et complètes de la foi en Christ. Les possibilités gratuites, fraîches et complètes de la foi en Christ. Marc 9, 23. Jésus lui dit si tu peux seulement croire tout est possible à celui qui croit. Comme tu crois. Puisque tu crois. Quand tu crois. Quelle que soit la raison pour laquelle tu crois tout est possible dans ta vie. Marc au chapitre 10, 27. Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit cela est impossible aux hommes mais mais non à Dieu car tout est possible à Dieu. Tout est possible pour toute personne en tout temps et ici ce soir et en ligne partout avec Dieu tout est possible. Il y a une chose que vous devez faire avec le dictionnaire de ton cœur. Vous savez il y a des dictionnaires à la maison dictionnaire en ligne dictionnaire partout mais il y a un dictionnaire dans ton cœur. Chaque fois quand vous passez l'examen quand vous étudiez mais quand vous pensez à la vie il y a un dictionnaire ceci est impossible tel aussi ne peut pas être fait je ne peux pas avoir ceci je ne suis pas né dans un lieu où je peux avoir tout et je vis difficilement ce dictionnaire dans ta pensée dans ton cœur il y a une chose que tu dois faire ce soir tu dois ennuler l'impossibilité de ce dictionnaire parce que maintenant dans le dictionnaire de ton cœur dans le dictionnaire de ton langage dans le dictionnaire de ta foi maintenant avec Dieu tout est possible ce soir comme tu annules ce mot impossibilité la guérison est pour toi ce soir le salut est pour toi ce soir la liberté est pour toi ce soir toute chaîne dans ton cœur dans ta pensée ou à tes pieds à tes mains dans ton cerveau toutes les chaînes sont brisées ce soir au nom de Jésus voyons Marc au chapitre 11 vous voyez chapitre 9 chapitre 10 et maintenant chapitre 11 9, 10, 11 Marc chapitre 11 lisons à partir du verset 21 Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabi regarde le figuier que tu as maudit a été c'était le jour précédent a été desséché laissez-moi expliquer quand on était plus jeune j'allais au champ seul samedi lorsqu'il n'y avait pas de classe j'allais au champ et je voyais quand papa coupait un arbre et l'arbre tombait toutes les feuilles semblaient flèches tous les fruits semblaient frais il semblait qu'on a encore rien fait il semblait que toutes les choses que nous avions vues avant que l'arbre ne soit coupée tout était pareil intact mais le lendemain ou la semaine qui suit quand on revenait au champ toutes les feuilles étaient sèches toutes les branches avaient desséché qu'est-ce que je veux vous dire Jésus Christ a déclaré la parole le jour précédent cette parole a coupé cet arbre et il semblait ce tas semblait frais quand il se revenait le lendemain puis il a dit regardez ceci tout a été desséché j'ai dit tout a séché la parole est l'épée de l'esprit la parole est cette épée qui coupe l'arbre de la maladie de ta vie la parole est cette épée qui coupe l'arbre des maladies de ta vie des démons qui tourmentent ta vie des démons qui possèdent ta vie lorsque cette parole l'épée lorsque elle découpe elle coupe quand tu regardes cela la minute qui suit ça peut sembler frais ça peut sembler que c'est toujours là mais c'est déjà coupé ta maladie est déjà coupée tu peux sentir encore les douleurs est-ce que quelque chose est arrivé quelque chose est arrivé parce que l'épée la parole a coupé ce table dès que tu te lèveras dès que tu vas vérifier dès que tu fais un pas miracle miracle frère bon miracle c'est ce que tu c'est ce que nous voyons ce soir verset 22 Jésus prit la parole et le dit ayez foi en Dieu ayez foi en Dieu ce soir ayez foi en Dieu demain ayez foi en Dieu chaque jour de ta vie ayez foi en Dieu tout arbre que Dieu n'a pas planté ayez foi en Dieu tout arbre sera coupé verset 23 verset 23 je vous le dis en vérité tout ce si quelqu'un dit à cette montagne si tu dis à cette montagne sois ôté et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive il le verra s'accomplir il le verra s'accomplir il le verra s'accomplir il le verra s'accomplir et ce soir tu dis maladie quitte ma vie mais fait péché quitte je ne te veux plus c'est fait sauveur viens fait ce soir tout ce que tu diras sera fait ici ce soir tu repartiras la maison avec ton miracle alors je t'invite mon fils ma fille frère et soeur papa maman portée rentrée miracle prenez partée guérison dites le nom pardon et la joie du seigneur c'est pour toi ce soir verset 24 verset 24 il dit tu sais pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ce soir ce soir je l'ai ce soir je l'ai ce soir tu l'as pourquoi parle à cause de la foi je vous parle les possibilités les possibilités gratuites fraîches et complètes de la foi en christ ce mot foi voyez cela F c'est la fondation de la liberté de la plénitude de la foi c'est la fondation c'est la fondation c'est la source c'est la raison pour laquelle il nous donne la liberté la liberté du péché la liberté de la maladie la liberté des afflictions sataniques et il nous donne la plénitude des bénédictions de Dieu c'est ce que tu as ce soir A c'est l'assurance de l'acceptation après avoir demandé je vais demander et j'ai l'assurance cette assurance c'est la foi et c'est la foi que tu as l'assurance que tu as que tu aies accepté quiconque invoquera il ne le rejettera pas l'assurance l'acceptation après avoir demandé à l'imputation et l'impartition par son intercession par son intercession tu n'es pas le seul qui prie tu prie et lui aussi prie pour toi Amen parfois tu prie et il semble que ta prière ne marche pas tu ne sens pas aussi énergétique que tu veux te sentir tu dis regardez ma prière ma prière est zéro mais qui prie pour toi maintenant j'ai dit qui prie pour toi maintenant sa prière est comme un mur et ta prière c'était dit que ta prière est zéro mais cette prière devant sa prière qui est un quand vous avez un et zéro derrière ça fait quoi c'est deux personnes c'est deux personnes prient et tu ne sens pas tu n'as pas envie de sauter de courir tu ne sens pas qu'il y a la force intérieure maintenant deux d'entre vous 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 accordez dans la prière sa prière comme zéro l'autre aussi sa prière comme zéro et Jésus Christ se joint son intercession et vous mettez un un zéro zéro ça fait quoi ça fait cent cent pour cent vos prières sont exaucées ce soir et le T c'est notre confiance la confiance je lui fais confiance je m'appuie sur lui je dépends de lui la confiance et la vérité pour la transformation c'est comme ça que la foi fonctionne la foi lui fait confiance et vous appuyez sur lui toute mauvaise chose de votre vie il va transformer ça en bon plus de vie pécheresse plus de vie de vagabondage parce que la foi c'est la confiance en sa vérité pour la transformation a la lettre suivante c'est la guérison et la sainteté par son aide l'aide est venue pour vous j'ai dit l'aide est venue pour vous une fois que vous comprenez que c'est la foi et que c'est ce qu'il fait vous allez vous réjouir pour le restant de votre vie voyons la première lettre la fondation de la liberté et de la plénitude jean 8 30 jean 8 et 30 comme il jean 8 et 30 comme tu écoutes la parole je crois je crois comme jésus parlait ainsi plus j'ai cru en lui tu dis ah je lui fais confiance il fera ce qu'il a dit il fera comme il parlait il n'avait pas attendu pendant qu'il parlait encore il disait je crois oh mes péchés seront pardonnés il est celui qui pardonne je crois mon âme sera sauvée c'est lui le sauveur je crois mon corps sera guéri parce qu'il est le guérisseur comme il parlait encore plusieurs crurent en lui verset 31 verset 31 et il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous serez réellement mes disciples si vous croyez et continuez à croire continuez à croire vous serez un disciple de Christ un suiveur de Christ vous serez un bénéficiaire vous allez profiter de ce que Christ est venu accomplir vous allez profiter de sa faveur vous allez profiter de sa miséricorde de sa grâce vous allez profiter du pardon et de la liberté qu'il a apporté si tu crois ils avaient cru et ils ont continué à croire ils ont continué à croire ils ont continué à croire maintenant il dit verset 32 verset 32 il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira est-ce que je suis libre ce soir ? est-ce que tu es libre ce soir ? quand tu es libre tes chaînes sont brisées quand tu es libre toutes les choses qui te liaient qui te liaient au passé qu'est-ce qu'il y a dans le passé ? qu'est-ce qui vient du passé ? la culpabilité la condamnation quand quelqu'un n'est pas libre il est attaché pas à un poteau et ce poteau c'est le souvenir de tout péché commis de tout mensonge qu'on a dit de toute mauvaise chose pratiquée de toute méchanceté pratiquée et il est attaché au poteau au passé attaché au poteau mais Christ est venu et il vient pour briser tout ce qui attachait la corde la chaîne les liens qui t'attachait au passé et maintenant je suis libre il est dit maintenant tu es libre Christ est le seul tu lui fais confiance et tu crois en lui et tous les péchés toutes les choses qui te liaient à la condamnation du passé à la culpabilité du passé au châtiment du passé tout est maintenant brisé je te regarde maintenant et tu es libre verset 36 verset 36 il dit c'est donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre crie un bon amène il y a la liberté il y a la plénitude en éphésiens chapitre 3 nous voyons le vers 16 17 éphésiens en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour verset 18 verset 18 il dit vous puissiez comprendre l'incapacité est ôtée de votre vie j'ai dit l'incapacité est ôtée de votre vie vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur verset 19 de quoi et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que que vous soyez remplis dites-moi remplis remplis vous êtes remplis ce soir plus de vide dans votre vie et il dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu comment est-ce que cela vient par la foi en Christ comme fondation vous amène à être remplis de toute la plénitude de Dieu verset 20 aidé à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous en toi quand vous avez une tumeur et le docteur veut ôter la tumeur il agit où le docteur opère où en toi je dis en toi Christ vient ce soir la puissance qui va fondre les tumeurs va agir en toi la puissance qui fond les fibromes va agir en toi la puissance qui extrait le cancer l'arrache cette puissance va agir en toi dans tes os dans tes jointures il y a des ligaments les gens appellent ça et c'est raide la main raide comme ça j'ai dit étends ta main parce que la chose est dure cette dureté cette raide la puissance de Christ va agir dans tes os ce soir et quand je dis étends ta main tu vas étendre tes mains parce que maintenant la puissance de Christ agira en toi et tu auras premièrement la liberté et deuxièmement tu auras la plénitude j'ai la plénitude maintenant deuxième Timothée au chapitre 2 verset 19 de Timothée 2 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout la fondation de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui comprononcent le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité ça c'est la fondation quand vous avez la foi en Dieu croyez à l'évangile croyez à la bonne nouvelle et il dit repentez-vous et vous croyez et avec cette repentance ça c'est la fondation et la foi ce soit la liberté pour toi ce soit la plénitude pour toi la foi commence avec F et c'est la fondation de tout ce que nous avons de tout ce que nous obtenons du Seigneur le mot suivant la lettre suivante c'est A en anglais pour foi en anglais et c'est l'assurance de l'acceptation après avoir demandé vous savez ça c'est la foi et idée en Matthieu au chapitre 7 verset 7 demandez c'est ce qu'il dit et l'on vous donnera Amen cherchez et vous trouverez Amen frappez et l'on vous ouvrira Amen voyez c'est un mot demander chercher frappez demander et nous dit que tout ce dont ce qu'il vous souhaite ce soit ce que je dois faire en ta faveur c'est demander et ce sera donné cherchez et vous trouverez c'est frappé et à la porte de la miséricorde de Dieu et la porte sera ouverte et quand nous demandons cherchons et frappons tout reviendra et c'est demandé ce soir il y a l'assurance de l'acceptation après avoir demandé verset 8 verset 8 il dit car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe la porte est ouverte pour toi aujourd'hui et comme la porte du ciel est ouverte pour toi les miracles vont descendre la porte du ciel n'envoie pas la maladie elle envoie la guérison la porte du ciel n'envoie pas le châtiment elle envoie la délivrance et la libération totale de cette infirmité et de cette culpabilité et de cette condamnation que tu as les portes du ciel s'ouvrent pour toi ce soir voyons verset 11 verset 11 et d'ici méchant comme vous l'êtes les descendants d'Adam et Ève vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père céleste votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses donnera-t-il de bonnes choses qu'est-ce qu'il va te donner ce soir le salut la bonne chose la guérison une bonne chose la délivrance c'est une bonne chose la libération c'est une bonne chose satisfait tous tes besoins pourvoi pour toi la prospérité ça c'est une bonne chose et ce soir c'est la soirée tu l'auras j'ai tu l'as au nom de Jésus Jean 14 13 tout ce que vous demanderez rappelez-vous l'assurance de l'acceptation après avoir demandé tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai est-ce qu'il le fera ce soir à ma droite là-bas vous demandez une fois que vous ouvrez la bouche la bédition va descendre sur vous ici devant moi une fois que vous déclarez Seigneur regarde-moi ici dans le fauteuil roulant je vais me lever immédiatement vous allez vous lever de tel côté je suis aveugle et quelqu'un demande me montre ceci et on doit me conduire et une fois que tu dis Seigneur je suis là ouvre mes yeux immédiatement ses yeux aveugles vont s'ouvrir le pardon tu as un fardeau pesant comme une pierre sur ton coeur la culpabilité la condamnation tu te sens coupable partout c'est pourquoi je ne peux plus sourire je ne peux pas je ne suis pas joyeux à cause du fardeau de la culpabilité de la condamnation que j'ai tu dis Seigneur pardonne-moi et affranchis-moi dès que tu demandes le pardon va venir pour du ciel parce que tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils verset 14 verset 14 si vous demandez ça c'est ça c'est tout ce qu'il nous faut faire si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai je le ferai ce qui nous donne l'assurance de l'acceptation nous il accepte notre plaidoirie il accepte notre pétition et il dit demande seulement et tout ce que tu demandes il le fera cela nous donne l'assurance et cela nous donne ce que nous demandons en premier Jean au chapitre 5 verset 14 1 Jean 5 14 et voici l'assurance que nous avons en lui voici l'assurance que nous avons nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose le salut liberté pardon la victoire si nous demandons quelque chose selon sa volonté quelle est sa volonté ton bonheur quelle est sa volonté ton pardon quelle est sa volonté ta guérison et comme nous demandons selon sa volonté il nous écoute verset 15 verset 15 et si nous savons ça c'est l'assurance c'est l'assurance nous avons l'assurance de l'acceptation après avoir demandé et dit et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions quelque chose que nous demandions il n'y a pas de limitation tous les besoins de ton âme tous les besoins de ton coeur tous les besoins de ton corps tous les besoins de ta famille si nous demandons quelque chose que nous demandions nous savons parce que la pétition nous que nous savons que nous pétions la chose que nous lui avons demandé F la fondation la foi cette fondation A c'est l'assurance de l'acceptation l'assurance de l'acceptation après avoir demandé le I c'est dans ce mot foi en anglais c'est l'imputation et l'impartition par son intercession on n'a pas dit seulement ça c'est la provision c'est la guérison ça c'est la liberté et c'est la plénitude de ce que tu es pour toi il est allé au ciel et il intercède et il dit père et c'est mort pour lui afin qu'il ait le pardon pendant que nous prions lui aussi prie c'est l'intercède pour toi je suis mort pour ce malade qui est dans la moyenne mon père je ne veux pas qu'il meure maintenant et Dieu merci tu ne mourras pas maintenant et même si tu es au delà de 110 ans 115 ans et tu dis bon j'ai des choses à faire mes yeux sont ouverts encore je dois faire ceci je dois faire cela et qui n'ont pas été fait et tu dis Seigneur est-ce que tu peux encore me donner plus d'années j'ai dit oui je peux oui je peux et Jésus prie pour toi et Jésus dit donne-lui 15 ans encore de plus félicitations j'ai dit félicitations félicitations et il a envoyé l'infirmité la maladie le cancer parce que Satan ne s'intéresse pas la vision au rêve Satan ne s'intéresse pas au succès tout ce à quoi il s'intéresse qu'il souffre qu'il meure et pendant que tu souffres dans la maladie tu dis Jésus je ne veux pas mourir maintenant je vais faire ceci et Jésus qui a donné la vision qui a donné ce rêve il s'intéresse et dit père est-ce que nous pouvons lui donner 15 années de plus et 20 ans et le père dit oui le père dit toujours oui à Jésus en ta faveur il a dit oui et à cause de ce oui il y a l'imputation et l'impartition à cause de son intercession voyons ceci en Romains au chapitre 4 Romains 4 verset 19 en Romains 4 verset 19 Romains 4 verset 19 et s'enfaiblit dans la foi c'est la foi qui apporte l'imputation c'est la foi qui apporte l'impartition il dit et s'enfaiblit dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé ce corps mort reprendra vie ce n'est mort reprendra vie et les choses mortes dans ton corps tout reprendra vie au nom de Jésus maintenant si tu as de bons pieds vivants actifs et marches mais tu as des nez oculaires morts et derrière tu as et à cause des nez morts et de la rétine qui ne fonctionne plus bien qui ne voit plus bien même si tes pieds sont en forme tes mains sont en forme même tout va bien dans ton cœur l'autre partie morte va te ralentir va te ralentir mais aujourd'hui toute toute partie morte de ton corps de ta vie tout va reprendre vie ce soir au nom de Jésus il ne considère point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants vous comprenez dans cette famille mort plus mort le corps du mari Abraham usé le le saint de Sarah mort dans le corps double mort il y aura la puissante divine qui ramènera la double mort à la vie dans ton corps et quand tu seras à la maison tu diras mon épouse tout a repris vie dans mon corps ce soir je suis guéri madame soeur maman si tu le dis moi aussi la partie morte de mes genoux les parties mortes de mes jointures dans mes genoux tout est parti aussi mari et femme reçoit miracle fils fille ensemble reçoit le miracle frère petite soeur reçoit miracle comme il reçoit aussi toi aussi tu reçois on dit quand tu es guéri mon langage je n'ai pas dit si tu es guéri j'ai dit comme tu es guéri dit amen tchon pas accosté pour que nos dirigeants puissent interviewer le mari comme tu sors tu regardes derrière comme ça tu vois ta femme qui sors pour le témoignage parce que ton corps reprendra vie dans le verset 20 il nous dit il ne douta point pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu mari et femme donnant gloire à Dieu fils et fille donnant gloire à Dieu mère frères et sœurs donnant gloire à Dieu amen verset 21 verset 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir verset 22 verset 22 c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice la foi la foi la foi imputé qu'il fut imputé à justice quand c'est imputé ce code n'avait pas avant tu l'auras le pardon tu l'auras la liberté tu l'auras l'a imputé et c'est dans ton code ce soir et tu vas reçoit l'alerte quand nous dirons le dernier amen déjà c'est imputé c'est dans ton compte le pardon déjà dans ton compte la liberté crédité dans ton compte le salut crédité dans ton compte guérison crédité dans ton compte miracle crédité dans ton compte et quand nous allons nous lever et nous disons au nom de Jésus et toute cette foule dit amen pour toi l'alerte viendra ah regarde ah marrant je me faisais mal l'alerte est venue et il n'y a plus de douleur ah mon cerveau si j'essaie de je tourne 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 seulement et une fois que nous disons au nom de Jésus l'alerte viendra dans ton cerveau et cette alerte d'amène ton cerveau va se refroidir parce que cela a été imputé et imparti verset 23 mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé que cela lui fut imputé verset 24 verset 24 dit c'est encore à cause de nous c'est encore à cause de moi dit c'est à cause de moi aussi frère soeur père mère c'est pour nous prédicateurs et le peuple assis là-bas connectés ensemble par la foi c'est à cause de nous c'est à cause de nous ce que je crois ici tu crois là-bas ce que j'envoie d'ici tu reçois là-bas la puissance la force l'autorité qui nous donne ce salut cette liberté imputée c'est à cause de nous cela c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur il aime sa mort apporte la vie pour toi son sacrifice t'apporte le salut son agonie t'apporte l'acceptation et ce soir comme tu crois tu acceptes la justice te sera imputée la justice viendra dans ta vie dans ton compte alors tu auras l'alerte et il y aura la paix du coeur il y aura la joie du salut il y aura la victoire et le triomphe sur toutes mauvaises choses toutes mauvaises choses que tu as jamais pratiqué en Romains chapitre 1 verset 11 Romains 1 verset 11 car je désire vous voir je désire je suis passionné je rêve vous voir pour vous communiquer quelques dons pour vous impartir quelques dons spirituels c'est l'apôtre Paul était si après ses passionnés et il soupirait d'impartir à ses gens à plus fort notre Christ et Christ notre Seigneur et Christ le tout en tous il nous impute la justice et il nous impartit la force et la guérison des miracles dans chacune de nos vies et il dit afin de vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis l'imputation l'impartition à cause de son intercession et cela va vous affermir dans la force hébreu au chapitre 7 verset 25 hébreu 7 25 7 25 hébreu c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur intercéder en leur faveur toujours vivant chaque fois comme vous êtes à cette croisade Dieu Christ a son attention porté sur vous il sait ce que tu entends il sait ce que tu désires et Christ est toujours vivant intercéden pour toi c'est pourquoi tu auras ce soir l'imputation la justice la rédemption viendra dans ton compte l'imputation de la guérison de la force de la puissance l'imputation viendra dans ta vie Amen Lettre suivante c'est la confiance la confiance et sa vérité pour la transformation c'est la foi c'est comme ça nous obtenons la transformation vous lui faites confiance et quand vous faites confiance à quelqu'un il dit je serai avec toi en ce moment c'est pourquoi vous attendez et quand ce moment vient vos oreilles sont ouvertes et vous entendez une porte frapper il est venu il est venu parce que je lui fais confiance ce qu'il a dit il le fera il a fait c'est ce que nous avons en Christ il dit je viendrai et je le guérirai je lui fais confiance il ne peut faillir il a dit oui je le ferai je le guérirai et je lui fais confiance ça c'est la foi c'est la confiance la vérité pour la transformation pour la transformation si tu veux la guérison la guérison va venir si tu veux la délivrance la délivrance va venir vous voyez ce n'est pas tous ceux qui veulent la guérison que Dieu vous bénisse double bénédiction j'ai entendu parler d'un prédicateur c'est l'arrivée c'est arrivé plusieurs étaient guéris étaient guéris étaient guéris et ce prédicateur je peux même vous donner le nom je l'ai connu je le sais très bien nous étions même assis à la même table et nous avons partagé des notes un grand homme de Dieu plusieurs étaient guéris guéris et ce monsieur il avait un problème au pied et il était dans un fauteuil roulant quand tout le monde donnait le témoignage le ministère allait vers lui et lui a dit est-ce que je peux t'imposer les mains pour que tu sois guéri l'homme m'a dit non je ne veux pas la guérison et vous demandez comment lui ne voulait il ne 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 pas me lever du fauteuil roulant pourquoi parce que dans ce pays là quand ils sont paralytiques ils ont un avantage ils ont une somme qu'ils reçoivent régulièrement du gouvernement parce qu'ils sont handicapés les aveugles ont de l'argent parce que le gouvernement a fait cette provision parce que tu es malade parce que tu ne marche plus on leur donne une allocation si le prédicateur prie pour cet homme et qu'il est guéri il va perdre ce qu'il gagnait du gouvernement ça pourquoi il a dit je garde ma paralysie afin de continuer à recevoir l'allocation pour handicapé mais ici au nigéria est-ce que le gouvernement te perd pour être dans le sauté roulant parce que tu es aveugle tu ne vois plus et quand on enseigne est-ce que le gouvernement donne un diplôme parce que tu es aveugle et que tu n'arrives pas à voir le tableau ici si tu ne marches pas tu ne marches pas là-bas si tu ne travailles pas tu as allocation il n'y a pas d'allocation ici ça pourquoi quand cette guérison vient ce soir il faut saisir ça et je vais saisir je vais prier pour toi comme mon ami ministre à l'extérieur comme il a prié pour les gens je sais que tu veux la guérison tu veux la délivrance tu ne t'attaches pas à ta maladie parce que tu veux un avantage de cette maladie tu veux que le gouvernement te perd quelque chose ce système ne marche pas ici quiconque ici veut la guérison il y a de tout le monde ici veut la guérison regardez moi je suis debout je marche je bouge tu veux avoir ce que j'ai l'imputation que j'ai eue l'impartition que j'ai eue tel père tel fils telle mère telle fille je vous transmets ça guérison délivrance tu fais confiance en sa vérité pour la transformation la parole de dieu en hébreu chapitre 2 la confiance en sa vérité pour la transformation hébreu 2 13 et encore je me confierai en toi et encore me voici moi et les enfants que dieu m'a donné moi et les enfants christ la santé qu'il a tous ses disciples tous ses suiveurs tous ses enfants auront au nom de jésus verset 14 verset 14 il dit ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il a également participé lui-même afin que par la mort il anéanti celui qui a la puissance de la mort afin que par la mort il anéanti celui qui anéanti celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable la puissance du diable brisé de ta vie au nom de jésus verset 15 verset 15 et qu'il délivre tous ceux et tous et qu'il me délivre et qu'il me délivre et qu'il délivre et qu'il délivre tous ceux qui par craint de la mort étaient toute la vie retenue dans la servitude plus de servitude dans ta vie en romaine chapitre 12 verset de romaine 12 verset 2 la confiance en sa vérité ou la transformation en romaine 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé 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 par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait la volonté parfaite de Dieu c'est que tu sois sauvé que tu sois en bonne santé fort et ça va arriver en Colossiens 1 13 Colossiens chapitre 1 verset 13 qui nous a délivré c'est nous mais moi qui m'a qui m'a délivré qui m'a délivré quelqu'un en prison et quelqu'un qui est au dehors un parent a compassion et pitié de lui et il marchait pour sa délivrance et lui il était en cellule quand il était au dehors il n'avait rien à faire il n'avait rien à manger et même les habits qu'il portait vraiment c'était très difficile maintenant il était en prison et ceux qui courent et qui veulent s'assurer qu'ils sortent de la prison ils sont allés l'appeler ils ont tout réglé et il est maintenant délivré de la prison il prend le papier et ils vont maintenant vers la prison et ils disent ami tu es libre regarde ton papier tu as délivré il dit attendez pourquoi ce que vous avez pourquoi vous êtes dérangé comme ça ici je mange gratuitement ici j'ai un lit où je me couche ici j'ai les habits ou porté pourquoi vous là vous êtes allé prendre ce papier attendez il va réfléchir à ça j'ai dit ce soir tu es délivré de la prison est-ce que tu veux me dire pasteur attendez je veux réfléchir à ça il n'y a rien à réfléchir aujourd'hui tu es transféré de cette prison au nom de Jésus Satan t'a emprisonné par la culpabilité par la condamnation Satan t'a emprisonné avec l'infirmité et la maladie et maintenant Dieu regardé ton cas et Christ notre avocat notre avocat a plaidé pour ton cas et maintenant il a envoyé ta délivrance il a envoyé ta liberté ton certificat de libération et il dit de venir te donner ça pour que tu as délivré tu es affranchi et je t'apporte le certificat et tu dis pasteur je comprends merci beaucoup je vais réfléchir un peu à ça comme pharaon moïse a dit tous ces grenouilles dans tes chambres dans ton lit dans la cuisine partout moïse a dit quand est-ce que tu veux que je prie pour que tous ces grenouilles quittent ton pays pharaon dit demain demain quand est-ce que tu veux ton miracle nous ne serons pas comme pharaon qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour dans le royaume du fils de son amour tu es sorti du royaume des ténèbres et tu es transporté dans le royaume du fils de christ ce soir amen la dernière lettre du mot foi en anglais la guérison et la sainteté par son aide la guérison par son aide la sainteté par son aide et ça va arriver ça va arriver aujourd'hui la guérison est venue luc au chapitre 4 lisons pas du verset 38 luc 4 38 en sortant de la synagogue il se rendit à la maison de Simon la belle mère de Simon avait une violente fièvre et il le prière en sa faveur verset 39 verset 39 s'étant approché s'étant penché sur elle il menaça la fièvre attendez il menaça la fièvre maintenant regardez une table et vous êtes debout à côté de la table et vous dites table je te menace sors est ce que la table a des oreilles pour entendre la table va rester là bas tu vas vers tu vas ailleurs et on met une béquille et quelqu'un tient cette béquille et tu dis béquille je te reprimande sors de là est ce que la béquille va bouger dites moi non non la voix de jésus est entendue par la fièvre la fièvre c'est l'esprit derrière cette fièvre et quand jésus vient et il dit fièvre je te reprimande cette fièvre peut entendre la table ne pas entendre la chaise ne pas entendre et la béquille ne pas entendre mais quand triste quand il défie la fièvre et il s'est tenu sur pencher sur elle et menaçait la fièvre vous savez par quelqu'un le cancer et crise menace le cancer cancer va écouter la menace de christ amen quand quelqu'un a lucet toi tu peux ne pas parler au cancer ce que tu fais c'est prendre beaucoup de lait quand tu prends beaucoup d'eau tu manges ce qu'on tu avales tu avales 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 et tu as un peu de soulagement parce que tu ne peux pas parler à cet ulcère mais jésus parle à la fièvre et il parle au cancer il parle à l'ulcère et ils entendent sa voix il parle à l'océan il parle à la mer orageuse on ne va pas parler à la rivière on ne va pas parler à l'océan mais jésus est différent quand il parle à l'océan l'océan se calme au nom de jésus ton cerveau est chaud pratiquement qui fume et la chose coupe ici par là on ne parle pas à ses cellules mais Christ parle à ce cerveau et il va se calmer et se refroidir immédiatement est-ce qu'il y a un enflement là-bas tu masses ça mais tu ne parles pas ça mais Christ Christ Jésus Christ il parle à cet enflement et l'enflement va entendre la voix de Christ et cette chose va sortir de là Amen quand quelqu'un a une mauvaise habitude l'habitude est là tu te gifles tu roules par terre tu fais ci ceci tu ne parles pas à cette mauvaise habitude Jésus Christ est différent il parle à cette mauvaise habitude de ta vie elle va partir de ta vie ils entendent tous la voix du fils de Dieu et c'est donc il se pencha sur elle il menaça la fièvre et la fièvre la quitta à l'instant elle se leva et les servit verset 40 verset 40 verset 40 dit après le coucher du soleil tous ceux qui avaient des malades atteint de diverses maladies diverses malades atteint de diverses maladies les lui amèner il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit et il est guéri et il est guéri vous savez même les gens ordinairement quand quelque chose se passe et ils savent qu'un homme ne l'a pas fait une femme ne l'a pas fait ils disent ça c'est la main de Dieu c'est invisible mais ils savent que ça c'est la main de Dieu et la main de Christ là où tu es ce soir invisible tu sauras que la guérison tu sauras par la sainteté tu sauras par le changement la transformation de la vie que ça c'est la main de Christ et cette main va te toucher ce soir cette main va ôter ta culpabilité cette main va apporter la paix dans ton coeur dans ta vie ce soir c'est la main de Christ il leur imposait la main et ils furent guéris je suis guéri je suis fort je dis je suis fort la toute chose la santé la sainteté la santé la guérison tout vient par ça son aide en hébreu chapitre 4 16 hébreu 4 verset 16 vous avez l'aide du Seigneur maintenant venons approchons-nous donc avec assurance approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce voyez cela la miséricorde pour toi ce soir la miséricorde pour toi ce jour il dit nous venons afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et de trouver salut et de trouver le pardon et de trouver la libération et de trouver la guérison et de trouver la bonne santé dans le corps venons afin que nous puissions trouver grâce et guérison et pardon et aider la grâce pour être secourue dans nos besoins pour être secourue dans nos besoins et tu auras du secours maintenant le pardon maintenant le salut maintenant la liberté de ces mauvais esprits de ces habitudes pécheresses maintenant au nom de Jésus je vais trouver je vais trouver du secours dis-le à haute voix je vais trouver du secours c'est venu la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés tu veux avoir le fondement de la plénitude de Dieu par la foi lève simplement la main tu veux avoir l'assurance l'acceptation comme nous demandons lève simplement la main tu veux avoir cette imputation cette impartition par son intercession lève la main tu fais confiance au Seigneur maintenant tu fais confiance à la transformation tu veux cette guérison cette nouvelle vie par son secours lève simplement la main c'est le dernier jour et voici ton jour et voici ton privilège et ton opportunité lève cette main que Dieu te bénisse là-bas Dieu t'a déjà béni si tu lèves la main comme tu lèves ta main mets-toi debout mets-toi debout mets-toi debout et mets-toi debout pour Jésus pour son salut mets-toi debout pour sa libération rédemption n'importe où tu es au lieu alpha ici en ligne à la radio à la télévision tu lèves la main afin d'avoir cette impartition du pardon et de la libération dans ton cœur dans ta vie et quand nous dirons le dernier Amen tu auras l'alerte la paix est venue le salut est venu alors mets-toi debout là-bas comme tu te mets debout là-bas parle au Seigneur je viens à toi de ma honte je viens de ma tristesse de cœur je viens de ma vie pécheresse je viens de la dégradation des choses que j'ai faites Seigneur je viens je viens à toi quiconque viens à moi je ne le rejeterai pas et t'accepter ça c'est la foi l'assurance l'acceptation parce que nous demandons je prie pour vous maintenant et vous priez aussi rappelez-vous Jésus prie aussi pour vous il est l'intercesseur quand tu joins ta faible prière à sa prière qu'il a l'intégrité et cette un intégral se joint à ton zéro ça devient 10 ça devient 100 ça devient 1000 parce que nous lui faisons confiance à son intercession Père nous te remercions ce soir nous bénissons ton nom parce que quiconque vient à Christ ce soir tu le reçois tu l'acceptes et tu lui accordes ton pardon ta libération ton salut au nom de Jésus sauve les seigneurs et donne l'assurance que leur requête pour le salut a été accordée plus de culpabilité plus de condamnation plus de mauvaises habitudes maintenant ils sont en Christ ils sont de nouvelles créatures en Christ confirme ton salut dans chaque cœur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions que Dieu vous bénisse un autre bonbon Amen c'est fait nos conseillers sont là nos ministres aussi sont là et il viendra nous conduire dans cette session de conseil après ça nous reviendrons et nous aurons tous les miracles que nous désirons au nom de Jésus acclamez très fort le Seigneur le plus grand miracle a eu lieu maintenant toujours debout partout où vous êtes là où vous êtes vous avez donné votre vie à Christ restez debout nos conseillers sont à côté de vous ils vont vous recevoir rapidement chers conseillers s'il vous plaît rapprochez-vous de ceux-là qui ont levé la main et donnez-leur la fiche de décision ce soir ils vont prendre vos informations pour vous aider donc donnez-leur toutes les informations correctes donc chers conseillers écrivez clairement et lisiblement partout dans nos nations dans nos pays là où vous êtes sur le champ de croisage en plein air occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé la main ce soir et si vous suivez en ligne vous êtes vous suivez à la radio bien sûr une chaîne de télévision il y a des numéros qui vous seront communiqués ou bien qui défilent sur votre écran contactez ces numéros si vous avez donné votre vie au Seigneur si c'est à la radio que vous suivez vous pouvez nous contacter par ce numéro pour vous qui êtes en ligne il y a un lien qui s'affiche cliquez dessus et un lien il y a un formulaire qui va s'afficher que vous allez bien remplir en ligne donc il y a un formulaire si vous cliquez sur le lien vous qui êtes en ligne et remplissez-le et à la fin cliquez renvoyer si vous nous suivez à la radio ou à la télévision et vous venez donner votre vie à Christ envoyez vos noms numéro de téléphone et votre adresse par SMS ou bien par WhatsApp au numéro que je vais vous communiquer maintenant plus 234 91 54 44 92 63 63 je reprends le numéro vous pouvez nous joindre par ce numéro plus 234 et vous qui avez dans votre vie à Christ ce soir il y aurait un banquet de croyants le 1er septembre c'est à dire le dimanche de cette semaine le dimanche prochain précisément dans toutes nos églises dans tous nos pays donc on vous contactera dans votre région dans votre localité dans votre province pour les détails de ce programme donc c'est pour quoi donner vos informations votre numéro de téléphone correct pour qu'on puisse vous contacter pour que vous ne ratez pas ce programme spécial qui est organisé pour vous ? tout en nous occupant de ceux qui ont donné leur vie, nous autres soyons en esprit de prière. Parce que ce soir, le pasteur, l'homme de Dieu, viendra prier pour nous. Et ce que tu cherches depuis, que tu espères depuis, tu vas l'obtenir ce soir au nom de Jésus. Donc, sois en esprit de prière. Parce que le Seigneur va te visiter ce soir. Invoque le Seigneur. Présente ta doléance, ta requête au Seigneur. N'oublie pas, demander, chercher, frapper. Demander et tu recevras. Si tu cherches, tu vas trouver. Et tu frappes à la porte et tu seras ouverte. lax en. Fin de parlant. T'inquiète je vous dis. On ne vous dit. On ne vous dit. Sin de contrôle. Non ne vous dit. Ay suis là, t'inquiète. Les Puangan c' droite. J'ai es pena. Y c'est juste des portes à la такé de Ochetan. On ne vous dit. J'ai eu le pour ça. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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